Un A320 de la compagnie chilienne, la Tam Airlines, a violemment percuté un camion de pompier vendredi sur l'aéroport de Lima au Pérou. Le véhicule s'est retrouvé sur la piste au moment où l'avion était lancé à pleine vitesse pour décoller. Il a été touché par l'aile droite de l'appareil. Sur les trois personnes présentes à bord du camion, deux sont mortes et une a été grièvement blessée. Lors de la collision, le carburant stocké dans la voilure s'est immédiatement enflammé. L'appareil en feu s'est immobilisé 1600 mètres plus loin sur la piste. Les 102 passagers et six membres d'équipage ont tous pu évacuer l'appareil via les toboggans de secours. Il est encore trop tôt pour savoir comment l'accident a pu se produire. Tous les regards se tournent logiquement vers le contrôle aérien. C'est en effet le contrôleur de la tour qui gère l'occupation des pistes sur un aéroport. C'est lui qui donne la priorité soit aux avions, soit aux véhicules de piste. Or ce que l'on sait, c'est que trois véhicules de pompiers ici à l'image participaient à un exercice pour démontrer leur capacité d'intervention en cas d'urgence sur une piste en moins de trois minutes. Selon un communiqué de l'aéroport, la tour de contrôle a confirmé le début de l'exercice pour 15h10. L'impact s'est produit une minute plus tard. L'aéroport a été fermé pendant plus de 30 heures, le temps nécessaire pour évacuer l'avion et le camion. La Tamerlines est la plus grande compagnie d'Amérique du Sud. Créée en 2012 et basée à Santiago du Chili, elle est le fruit de la fusion des compagnies chiliennes Lannes et brésiliennes Tam. Elle dessert une centaine de destinations et compte 29 000 salariés. Sa flotte est composée de près de 200 avions, des moyens courriers d'Airbus et des longs courriers de Boeing. Elle a transporté 40 millions de passagers en 2021.